Ce que je vous propose pour la suite, c'est de constituer des groupes de trois, de vous mettre par groupe de trois, de plutôt aller avec des personnes que vous ne connaissez pas, donc qui ne sont pas de votre GA, etc. D'essayer de vous mélanger entre ceux qui sont expérimentés et ceux qui le sont moins, et de prendre là 15 minutes pour commencer à imaginer ça serait quoi faire du porte-à-porte pendant la présidentielle qui vient là. Et du coup, d'en débattre entre vous, vous voyez faire du porte-à-porte ou pas, et du coup, à la fin des 15 minutes, d'élaborer ensemble, avec votre petit groupe de trois, une petite liste en gros de ça serait quoi vos doutes par rapport à ça, qu'est-ce qui vous apparaît difficile, etc. Ou au contraire, ça serait quoi vos certitudes, qu'est-ce qui vous apparaît comme facilitant pour faire du porte-à-porte. Donc je vous laisse faire les petits groupes, vous vous mettez avec qui vous voulez, plutôt des gens que vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de prendre. Du coup, c'est fait exprès, plutôt des gens qui ne sont pas du même coin, comme ça, entre les gens de la ville, de la campagne, et puis vous mélangez entre les camps, vraiment. Là, on sort du départ. C'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qui veut commencer ? Des petits doutes, des petites certitudes ? Alors nous on a juste discuté de l'intérêt du porte-à-porte donc et on est tombé d'accord sur le fait qu'il y a quand même un petit côté témoin de Jéhovah porte-à-porte et non en fait il y a quand même quelque chose d'intrusif quand tu vas chez les gens et les gens quand tu arrives chez eux et ils n'ont peut-être pas non plus envie que tu leur racontes une autre messe et donc on cherchait des solutions pour arriver à faire du porte-à-porte efficace une accroche et donc c'est Sylvie qui disait que ça pouvait être intéressant de partir sur l'idée de prospecter les gens pour qu'ils s'inscrivent d'abord sur les listes électorales et leur demander s'ils ont l'intention de voter déjà et pas forcément voter pour nous en particulier mais vraiment et être oui mais bon dans une approche plus citoyenne et avec incitation au vote et après on se demandait comment amener après nos idées face lumière dans la tête des gens et on se disait qu'il y avait l'idée enfin ça on l'avait vu dans une convention c'était un des seuls trucs que j'avais appris dans une convention c'était il y a quelques années à Clermont-Ferrand je crois des gens qui faisaient des ateliers ou à Bordeaux où on faisait des petits jeux de rôles pour voir comment on pouvait parler aux gens et on est tombé un peu d'accord sur l'idée qu'il faut d'abord leur demander quels sont leurs problèmes leurs préoccupations il faut leur dire bonjour voilà parce qu'en fait quand on arrive avec l'idée de s'inscrire sur les listes électorales a priori soit ils disent oui oui c'est bon soit ils disent ah ben non je vote pas parce qu'en fait il va y avoir une conversation qui va s'instaurer là dessus le pour et le contre c'est à dire le pour apparemment il semblerait qu'effectivement le porte-à-porte soit beaucoup plus efficace qu'un tractage simple etc donc de ce côté là pas de problème par contre le contre c'est la difficulté parce que ça suppose du temps passé ça suppose de surmonter pour certains d'entre nous leur timidité après ça suppose bon ben ça revient au même que le temps passé d'écouter les gens de leur répondre etc donc ça suppose de choisir peut-être le ou les moments les plus propices pour aller vers les gens parce que bon le soir on a évoqué le fait que les gens sont fatigués ils ont les devoirs à faire pour les enfants le matin les gens qui travaillent c'est pas la peine etc etc il faut comment trouver le moment propice pour le moment propice en fait dans la continuité après avoir accroché les gens avec le discours citoyen aller voter pourquoi vous n'y allez pas pourquoi vous êtes dépité pourquoi tout ça pourquoi pas proposer des des rencontres autour d'un apéro des gâteaux un apéro des jus dans la rue dire aux gens que le problème qu'ils rencontrent ben on en a parlé avec l'autre personne chez qui on est allé sonner et encore une autre et que peut-être ça serait intéressant que les gens viennent en discuter ensemble autour de quelque chose que nous on va organiser on serait juste médiateur voilà exactement exactement nous on a fait un peu le bol positif et négatif ce qui ressortait aussi c'est quand même le porte-à-porte la difficulté d'accéder la difficulté d'accéder aux résidences il y a souvent des codes etc donc du coup c'est le côté frustrant on peut pas accéder et les gens sont pas typiques c'est ce qui était dit et après dans les points positifs peut-être pour aussi se remonter le moral aller cibler les quartiers en fonction des résultats des votes c'est ce qu'on fait à Mérignac les quartiers qui ont voté France Insoumise on essaie de l'aller en priorité là-bas et du coup comme ça on est sûr quand même de le rencontrer peut-être une personne sur deux avec qui on peut discuter et du coup c'est plus efficace c'est pas le compte-rendu du trio dans lequel j'ai discuté mais juste personnellement je pense qu'il faut éviter la question pourquoi vous n'allez pas voter qui est un peu intrusive mais on peut la transformer juste en qu'est-ce qui fait que vous iriez voter oui dans le groupe donc on avait des expérimentés et des pas expérimentés et ce qu'on a convenu c'est qu'il serait bien de faire des équipes mixtes avec un expérimenté et un non expérimenté déjà bon moi de mon expérience on n'allait jamais faire du porte-à-porte tout seul toujours à deux alors si on peut en plus avoir un expérimenté ça c'est très bien ça c'est très bien ensuite le tract qu'on a ou le papier que l'on a soit qui invite à une réunion savoir exactement bien l'avoir lu parce que si on veut le laisser après pouvoir faire référence à ce qu'il y a dans le papier pour inciter la personne à le lire un peu plus quand on sera parti après moi ce qui me semble c'est essayer d'apprendre le plus possible de la personne si par exemple c'est quelqu'un qui vous dit bon c'est pas la peine moi je vote Zemmour on ne reste pas une heure à discuter avec on n'est pas vexé ni rien on s'en va et on ne lui laisse même pas le papier après on essaye comme elle le disait il faut qu'on essaye de voir ceux qui ont voté Mélenchon qui n'ont plus envie de voter ou ceux qui n'ont jamais voté c'est ces personnes là qu'il nous faut toucher donc on essaye de discuter avec eux et moi je crois que d'entrée de jeu il faut leur dire qui on est voilà bonjour je viens je représente France Insoumise ou Mélenchon tel candidat en conseil d'élection et voilà est-ce que vous avez quelques minutes à discuter avec nous est-ce que je ne vous dérange pas trop et voilà et ça s'enclenche et on le sent on le sent je crois qu'après c'est au fini comme on peut faire un peu aussi sur un marché on sent les choses mais il faut être un petit peu audacieux et puis pas se faire mal si on voit que la personne elle est obtue elle veut nous insulter on lâche l'affaire dans le groupe il y a quelqu'un qui a dit qu'il préparait ses portes à portes par une petite information dans la boîte à lettres il les sait pour préparer le terrain compte tenu aussi que ce que l'on peut constater c'est que quand on fait le porte à porte enfin ça moi je l'ai connu personnellement dans différentes campagnes c'est que on a l'impression que les portes s'ouvrent de moins en moins et quand elles s'ouvrent elles s'en trouvent on a juste le temps de passer donc c'est pas pour contamer le porte à porte mais il faut aussi qu'on réfléchisse aux rencontres dans la rue et avec toujours l'importance de ce qui était dit là aussi c'était de savoir comment on va aborder ce qui était à côté de moi qui disait il vaut mieux dire qu'est-ce qui serait de nature à vous faire voter ou à vous faire inscrire sur les listes électorales plutôt que de dire pourquoi vous n'êtes pas inscrit pourquoi ceci pourquoi cela et là je voulais juste relater un truc que j'ai pas essayé quoique quand on est dans la rue on les sait un peu j'ai vu qu'il y a un documentaire hyper intéressant qui est proposé sur Youtube par un site qui s'appelle le Canard réfractaire et qui relate une expérience d'anthropologue et de sociologue qui ont écrit un bouquin aussi là-dessus la France de Traverse et où on voit comment ils démarchent les gens et puis il y a une analyse après et où ils commencent en disant ils rencontrent les gens dans la rue ils leur disent alors peut-être qu'ils se présentent aussi avant je ne sais pas ils disent bon comment ça va comment allez-vous etc et puis partant de là bien sûr la conversation commence etc et ça prend appui sur ce que les gens ont besoin de dire quoi et en disant aussi qu'il faut qu'on connaisse qu'on connaisse bien le programme de l'avenir en commun pour créer des liens entre ce que les gens disent qui ne va pas bien et ce qu'il peut y avoir dans l'avenir en commun moi j'avais deux réflexions une avec mon groupe c'était qu'il fallait qu'on soit connus dans notre quartier que les gens sachent qui on est de venir avec peut-être des gens qui font partie d'associations ou qui sont déjà connus des riverains et du coup j'en discutais avec mon mari à l'instant il me disait que nous deux par exemple c'était compliqué on avait tracté enfin on a fait du porte-à-porte à Bacalan pour les législatives et c'est un quartier populaire nous on est oui de moins en moins mais on est allé vraiment dans les cités dans la cité et en fait on se posait la question nous on est là on est CSP+, blanc et on va à la rencontre de ces gens là mais on leur parle pas on fait pas enfin ils pensent qu'on fait pas partie du même monde donc voilà on se posait cette question est-ce qu'il ne fallait pas des gens du quartier qui parlent aux gens pour parler quand on discute avec des personnes des quartiers populaires il faut savoir pour certains il y a des difficultés d'affirmation on va dire de manière générale dans la vie avoir des supports pédagogiques mais vraiment dans le bon sens du terme c'est-à-dire en plus de la liste des points du programme avoir des petits exemples bien concrets adaptés à leur quotidien donc déjà il faut les écouter avant leur quotidien parce que des fois on est surprise dans des immeubles il faut avoir des gens qui sont chercheurs ou je ne sais quoi donc je pense que c'est une idée à préparer en amont puis à partager surtout entre les groupes qui vont sur le terrain ce qui marche ce qui ne marche pas pourquoi pas faire un espèce de débrief après collectif à deux avec une personne expérimentée effectivement c'est vraiment bien de pouvoir débriefer juste après pour l'échange suivant pour qu'il se passe mieux si possible et puis aussi se dire que quand on arrive c'est vraiment le hasard qui décide si on dérange ou on dérange pas je veux dire le fait que le bébé pleure cinq minutes avant qu'on arrive c'est pas une histoire de politique ou quoi que ce soit ça arrive à tout le monde c'est juste pas le bon moment pour rien prendre personnellement et là ça aide d'être avec quelqu'un d'expérimenter on se dit ok c'est pas le bon moment tout va bien on passe à la porte suivante oui dans notre groupe là on a mis l'idée qu'en plus du porte-à-porte en fait on pourrait peut-être solliciter les gens pour faire une petite réunion par exemple entre eux dans une cité et ensuite se regrouper quelque part dans des associations ou des locaux d'associations essayer d'occuper des enfants de prendre quelqu'un pour garder les enfants un temps et dans une même cité regrouper des gens qui vont parler de leur quotidien de leurs problèmes et voilà c'est une suggestion il y a une chose à mon avis qui n'a pas été assez soulignée alors ça peut vous paraître enfoncer des portes ouvertes mais ça me paraît très important dans les secondes qui suivent l'ouverture de la porte d'occuper le terrain c'est-à-dire qu'il faut d'abord sourire être agréable à la personne la charmer de manière à ce que la personne ait envie vraiment de continuer à vous parler et aussi pardon mesdames n'hésitez pas à déployer vos charmes il y a autre chose qui me paraît intéressante il y a quelquefois des phrases comme ça qu'on peut utiliser par exemple Victor Hugo disait l'utopie d'aujourd'hui c'est la réalité de demain alors quand les gens vous disent que les choses que vous proposez leur paraissent utopiques il va falloir dire qu'il y a eu des utopies puis finalement c'est devenu une réalité ne serait-ce que par exemple que les congés payés les congés payés on les a gagnés à la force du poignet pour faire un petit peu de provocation dans le groupe aussi on a dit moi le premier qui s'en a ma porte je le fous dehors que ce soit Engie ou que ce soit les Insoumis ou que ce soit autre chose je ne supporte pas c'est comme le démarchage téléphonique je ne supporte pas ça donc voilà le porte-à-porte pour moi c'est cette limite-là d'entrer d'entrer chez les gens comme on l'a dit pas au bon moment ils ont déjà d'autres idées politiques dans la tête ou alors ils ne vont pas voter etc et je trouve que l'idée de comme disait je ne sais pas comment tu t'appelles de laisser un mot dans la boîte aux lettres soit pour préparer soit simplement pour laisser un contact en disant voilà moi je vous propose de discuter de ça etc c'est peut-être moins intrusif et peut-être finalement plus efficient déjà nous on perd moins de temps à faire tous les étages à se faire envoyer pètre et puis on laisse une trace et une possibilité et après l'idée des réunions publiques en effet j'étais dans le même groupe moi je pense que ça reste quand même quelque chose d'intéressant des réunions publiques sur des temps de week-end où les gens sont voilà avec la mise en place bien sûr de façon bénévole de mode de garde pour les enfants forcément pour pouvoir permettre à des familles ou des familles monoparentales ou des familles entières de venir participer à des échanges d'idées c'est-à-dire on est parti porte à porte mais finalement au travers de tout ce qu'on a dit c'est qu'il y a une démarche comment dire une espèce de continuité entre peut-être un premier pas avec un truc dans la boîte à lettres et puis après on va rencontrer les gens dans la rue et puis après on va proposer de se retrouver quelque part etc il y a une espèce de démarche de construction de relations avec les gens non non mais du coup pour aller dans ton sens je pense qu'on va aussi reprendre ce qui s'est dit là et peut-être qu'au fur et à mesure on peut essayer aussi d'en faire un petit kit militant parce que ça serait pas mal je pensais qu'on se le distribue et tout à tous les GA de Gironde moi le seul truc que j'avais préparé c'était juste vous proposer de bien voir les différentes étapes dans la préparation d'un porte-à-porte mais comme tu dis on parle d'un porte-à-porte mais en fait on parle aussi d'un tractage où on essaierait d'engager la conversation avec les gens ou d'un apéro sur une place voilà enfin c'est comment on rentre en rencontre avec les gens et comment juste on leur distribue pas un bout de papier parce qu'en fait le bout de papier n'est souvent pas suffisant donc en gros c'est de bien voir les différentes étapes qui sont la préparation comment arriver si on est dans du porte-à-porte à engager la discussion après c'est plutôt une fois qu'on est dans la discussion comment on fait et après c'est plutôt à la fin on espère ressortir de ça donc préparer le porte-à-porte il y a plein de trucs qui ont déjà été dit pas y aller seul ça c'est comme les collages et les tractages de toute façon jamais y aller seul essayer de on va taper des notes bon essayer de de faire des binômes enfin avec des gens expérimentés des gens pas expérimentés comme ça c'est dit pendant le débat mouvant le porte-à-porte vu que c'est assez intimidant c'est peut-être pas la première action qu'on va proposer à des gens qui ne sont pas expérimentés qui débarquent dans un GA parce que c'est la présidentielle et qui veulent faire la campagne de Mélenchon peut-être que ça il vaut mieux que ça commence par du collage par du tractage parce qu'on est plus à l'aise avec juste distribuer quelque chose et qu'au fur et à mesure on se forme au fait de parler avec des gens de parler du programme etc et je pense que même il faut qu'on puisse se le dire au fur et à mesure de la campagne il y en a qui sont timides il faut qu'ils puissent le dire il ne faut pas que voilà comment on cible les endroits qui nous paraissent intéressants je crois que moi ça a été dit dans mon groupe si tu cibles et qu'en fait c'est que des résidences étudiantes de gens qui ne votent pas qui ne peuvent pas voter je veux dire ou lycéens du coup c'est très limitant donc comment bien préparer le truc donc ça c'est pour la prépa engager la discussion ben là c'est effectivement quand tu tapes à la porte que la personne t'ouvre c'est quoi les 30 premières secondes la première minute que tu as pour ne pas te faire bouler et là bon je ne sais pas je pense que c'est aussi au fur et à mesure avec l'expérience c'est limite un truc un peu de vendeur je ne sais pas Olivier tout à l'heure sans mettre le pied sans être trop intrusif agressif etc être avenant se présenter il y a aussi le truc de dire peut-être arriver avec des prétextes donc on parlait de toute la campagne de porte à porte qu'ils ont fait dans le 20ème eux ils arrivaient avec le prétexte d'une enquête d'un audit de citoyens sur la question de l'abstention donc ils se présentaient en disant ben voilà on fait une petite enquête dans le quartier pourquoi les gens s'abstiennent si vous pouvez nous répondre etc on est des militants de la France Insoumise et direct du coup la personne était donc c'est quelque chose qu'on pourra se partager aussi il y en a qui ont ramené ça des amphis ils ont élaboré tout un questionnaire du coup et du coup en fait ils commencent la discussion avec la personne avec ce questionnaire là et vous vous votez depuis combien de temps etc et donc derrière le prétexte de l'enquête au fur et à mesure en fait ils engagent ils engagent la discussion sur la sur la donc du coup la partie engagée non discuter une fois qu'on est dans la discussion qu'on a réussi à passer la porte et qu'on est chez la personne et tout ça donc je pense que voilà on peut avoir souvent le réflexe en tant que militant de sortir le discours de dire alors nous notre programme il y avait un point alors c'est comme ça comme ça comme ça comme ça et c'est plus comment on essaye de se mettre dans une position d'écoute c'est à dire d'abord commencer par poser des questions comme on disait c'est quoi vos problèmes et tout et que parce qu'en fait il y a des personnes en fait c'est pas une question de les convaincre c'est une question de les écouter déjà arriver déjà les voilà c'est ça c'est ça si on est direct dans un truc où on a l'impression qu'on vient vous vendre un truc à la limite les gens sont polis ils disent oui 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 et ça veut pas dire qu'à la fin ils sont convaincus donc c'est comment ouais voilà c'est ça donc du coup comment on arrive à rentrer dans une discussion avec la personne qui fait que tu la connais etc et aussi sur sur des possibilités de relance mais ça c'est aussi je pense dans les discussions quand on fait un débat politique etc c'est arriver à alterner moi c'est un truc auquel j'avais pensé c'est arriver à alterner entre le registre du perso c'est à dire vous vous bossez où c'est quoi vos problèmes dans le quartier est-ce que ça fait longtemps aller chercher du récit de vie quoi voilà et plutôt un truc plus politique général non mais la crise écologique aujourd'hui et puis la 5ème république et c'est arrivé à bien alterner entre ça comme des moyens de relance c'est à dire que si on commence à discuter avec la personne et qu'elle dit ils sont tous pourris enfin j'en sais rien elle a un discours très général peut-être la ramener plus sur des trucs un peu perso elle ou si à l'inverse c'est quelqu'un qui raconte uniquement son petit truc et bien c'est essayer d'élargir sur les questions politiques plus générales quoi et à la fin avec quoi on veut sortir si ça a bien marché et qu'on n'est pas juste en gros désaccord avec la personne c'est prendre les contacts parce que c'est hyper important de prendre au moins le mail le mail le numéro de téléphone et de le garder et au fur et à mesure de dire ça c'est le mail de la personne qui habite dans tel immeuble faire un petit fichier comme ça par G1 et après limite à dire typiquement si on part par le prétexte de l'enquête on peut dire il y aura un petit rendu de l'enquête venez à telle heure c'est dans 15 jours etc et donc d'inviter les gens à un rendu de ça ouais on a vu d'autres personnes si ça vous dit de rencontrer d'autres gens de votre quartier vous ne les connaissez pas forcément etc et petit à petit et je crois que c'est ce qui s'est passé aussi pour le porte-à-porte du 20ème c'est en fait ils ont eux-mêmes réussi à embaucher des gens du quartier pour faire eux-mêmes le porte-à-porte vous voyez ce que je veux dire c'est à partir du moment où le truc est lancé et la personne est convaincue et puis elle vient à un apéro etc est-ce que ça te dirait de participer toi aussi à un tractage un porte-à-porte d'aller voir tes voisins etc et en plus du coup si on a le truc on n'est pas forcément du quartier enfin pas forcément de cet immeuble et tout ça là du coup on se retrouve avec une équipe avec des gens qui viennent de l'immeuble directement voilà donc on va essayer petit à petit peut-être de faire un petit kit militant là-dessus de partager dans les jeux en mesure de la campagne peut-être qu'on fera à même je sais pas on se proposera une vidéo à un moment pour s'échanger là-dessus est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas c'est quoi les pourquoi pas en tout cas c'est c'est merci beaucoup pour cet atelier c'était très riche et bien on va enchaîner de suite avec l'atelier sur l'écologie populaire en 2-3 minutes quoi quelque chose comme ça allez 5 on va juste on vous donne 5 minutes pour aller boire un coup un verre d'eau un café 1-2 minutes Sous-titrage ST' 501 ...